Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers étudiants et bien chers frères, nous voilà repartis pour une nouvelle année, nouvelle année scolaire, nouvelle année spirituelle aussi, nouvelle année qui doit, comme tout le reste, voir chacune de vos âmes grandir. Lorsque vous rentrez pour une nouvelle année scolaire, vous rentrez dans un établissement, dans une école, et vous avez un but. Vous y allez pour passer un examen, vous y allez pour acquérir une certaine science, vous y allez pour fonder votre avenir. Ou même les jeunes qui travaillent déjà, lorsqu'ils commencent une nouvelle année, ont pour but de remplir le contrat qu'ils se sont fixé. Peut-être se sont-ils donné un chiffre d'affaires à remplir durant l'année. Et dans la vie spirituelle, bien souvent, on pense qu'une nouvelle année, ça ne change rien. Tout continue comme avant. On garde son petit train de vie, son petit rythme spirituel, et finalement on s'aperçoit qu'il ne se passe pas grand-chose, excepté que tous les mercredis, on assiste à la messe des étudiants, et on passe ensuite un bon moment sur le parvis ensemble. En réalité, comme dans l'ordre naturel ou comme dans l'ordre matériel, chaque année qui passe, le bon Dieu veut nous voir grandir. Le bon Dieu veut nous voir croître, chacun d'entre nous, et tous, qui que nous soyons, le bon Dieu veut nous voir croître dans la sainteté. Et là, vous me direz, c'est difficile, parce que la sainteté n'est pas palpable, parce que ce que le bon Dieu attend de nous n'est pas sensible. En rentrant dans un état de licence, dans une école, en faculté, peu importe, vous arrivez et on vous donne quasiment aussitôt un emploi du temps, des matières à étudier, des examens qui vous seront proposés. Et là, il y a des buts qui sont tangibles, concrets, faciles. Dans une entreprise, vous avez un patron qui vous impose des buts aussi à atteindre, ou un chiffre à remplir. Et vous me direz, là encore, c'est concret. Mais dans l'ordre spirituel, ça n'est pas concret. Il est vrai qu'à la fin de chaque année, le bon Dieu ne sanctionne pas notre niveau spirituel par un examen. L'examen, il n'y en aura qu'un, c'est celui de notre mort. C'est celui où l'examen sera final et déterminera l'éternité. Mais la mort peut arriver à chaque instant. Voilà pourquoi l'examen, il faut le préparer sans cesse. Voilà pourquoi il faut toujours croître dans la sainteté. D'autant plus que, comme le disait Saint Bernard, je crois, celui qui n'avance pas recule. Alors, chers étudiants, une nouvelle année, un nouveau progrès spirituel. Voilà le but de cette année pour vous, ici concrètement, en plus de vos études, et même nécessairement plus que vos études. Des objectifs, une croissance dans la sainteté. Et alors vous me direz, mais comment faire ? Quoi faire ? Eh bien, permettez-moi de vous proposer quatre axes par lesquels vous allez pouvoir croître dans la sainteté. Le bon Dieu ne nous montre pas où nous en sommes. Le bon Dieu ne nous dévoile pas notre âme telle qu'elle est pour nous faire palper du doigt nos progrès. Vous connaissez cet épisode de la vie du Saint-Curé d'Ars qui voulait absolument avoir cette grâce de voir son âme telle qu'elle était. Il demande cette grâce au bon Dieu et le bon Dieu la lui refuse. Alors il insiste et il demande encore. Et le bon Dieu, finalement, accède à sa demande et montre au Saint-Curé d'Ars son âme. Le Saint-Curé d'Ars voit son âme et il en est effrayé. Il est effrayé de l'état de son âme. Imaginez le Saint-Curé d'Ars. Heureusement que le bon Dieu ne nous fait pas cette grâce. Mais le curé d'Ars disait après « Plus jamais je ne demanderai cette grâce » et il disait à ses fidèles de ne jamais demander cette grâce de connaître notre âme telle qu'elle est. C'est trop effrayant. Il ne reste pas moins que, quel que soit l'état de notre âme, même si nous ne le connaissons pas, c'est le bon Dieu qui est le maître de notre sainteté. Donc, une croissance dans la sainteté consiste à nous donner toujours plus à Dieu, à nous livrer toujours plus aux mains du Saint-Esprit, à être toujours plus docile dans les inspirations que le bon Dieu veut bien donner à notre âme. Croître dans la sainteté, finalement, c'est posséder davantage Jésus-Christ dans notre âme pour mieux lui ressembler. Voilà ce que c'est que la sainteté. La sainteté, ce n'est pas autre chose que notre Seigneur, finalement, qui reproduit ses traits dans notre âme et nous rend semblable à lui. Et c'est cela qui fait que nous sommes à l'image du Fils et que le Père peut mettre ses complaisances en nous. Alors, comment faire pour croître dans la sainteté ? Comment faire pour passer une bonne année et finalement arriver à la fin de l'année en se disant, là encore, on a gravi un échelon d'un point de vue spirituel ? Quatre axes, si vous voulez bien, qui peuvent vous éclairer et vous donner quelques idées. Notre Seigneur qui vient dans notre âme veut prendre toute notre âme et de fait, il prend tout en nous. Alors, premier axe, c'est celui de notre intelligence. Jésus-Christ veut prendre possession de notre intelligence. D'ailleurs, il en prend déjà possession par la vertu de foi. Cette vertu se greffe sur notre intelligence pour nous permettre de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette vertu, nous devons l'entretenir en nous. Alors, premier axe, c'est bien entretenir notre intelligence. On l'a entendu dans l'Épitre tout à l'heure où saint Paul demande à Timothée de ne pas se laisser attirer par les fables du monde. Et vous savez aujourd'hui combien les fables sont grandes. Ce n'est plus la mythologie que pouvait connaître le monde païen à l'époque de saint Paul ou de saint Timothée. Enfin, notre monde dégénéré tient d'autres fables et malheureusement, il est facile de s'y laisser rapper. Former notre intelligence, voilà peut-être le premier axe. La former. La former, c'est-à-dire lire. Demander d'abord le goût de lire, mais ensuite lire des ouvrages spirituels, lire des villes saints, lire des traités qui s'occupent de la crise de l'Église dans laquelle nous vivons et qui nous aident à voir clair. L'un des pires malheurs de notre époque, c'est l'aveuglement de l'esprit. Et certainement, vous en avez fait les frais en discutant avec l'une ou l'autre personne, que vous avez rencontrée ou des camarades que vous pouvez avoir qui ne comprennent rien. L'aveuglement de l'esprit est un châtiment et l'un des pires châtiments. Et plus à Dieu que ce châtiment ne nous arriva jamais. Mais, voilà, première piste pour croître dans la sainteté, éclairer notre intelligence, former notre intelligence. Deuxième piste, la volonté. La foi s'enracine dans notre intelligence, mais elle doit déboucher dans la vie de la charité, c'est-à-dire dans la vie de la vertu. Et la vertu, c'est l'affaire de notre volonté. L'œuvre de notre volonté, c'est l'œuvre de la vertu. Deuxième piste, donc, cette année, à travailler, c'est la vertu. Comment travailler la vertu, mes bien chers frères ? C'est souvent difficile. On voit des âmes ou des jeunes désemparés qui voudraient acquérir telle ou telle vertu et qui n'y arrivent pas. La vertu s'acquiet en grande partie par la répétition des actes. Et la répétition des actes, on la forme en nous par quelques résolutions, bonnes résolutions. Et en même temps, cette répétition des actes, on les forme aussi par le dévouement. Le dévouement, c'est-à-dire l'engagement. Parmi vous, certains se sont engagés dans la paroisse. À quelque œuvre que ce soit, que ce soit la chorale paroissiale, que ce soit la chorale des étudiants, que ce soit le service de messe, que ce soit au niveau des maraudes ou autre chose. Les activités de la paroisse sont très nombreuses. Mais pour travailler la vertu, il y a vraiment ces deux points qu'il faut acquérir. Prendre une résolution, mais si c'est une et qu'elle est tenue tous les jours, c'est énorme, et être capable de se dévouer, de se donner. Parce que quand on se dévoue, on donne sa volonté. Et quand on donne sa volonté, on fabrique en nous la vertu. Deuxième piste, donc, vous voyez, fabriquer la vertu, être des âmes volontaires. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre monde, ce qui manque le plus, c'est cette volonté farouche. Troisième axe, notre sensibilité, notre chair. Jésus-Christ qui prend toute notre âme et qui veut tout posséder en nous, ne veut pas que nous gardions quelque chose pour nous. Et vous savez que, bien souvent, ce que nous gardons le plus, et peut-être encore plus dans la jeunesse, c'est toute l'œuvre de la chair et de la sensibilité. Et malheureusement, dans le monde actuel, ce sont peut-être les péchés les plus répandus. Contre cette œuvre néfaste, de la chair qui veut son indépendance, ou de la sensibilité qui veut prendre le dessus sur la raison, contre cela, il y a la mortification. Troisième axe, bien chers étudiants, de votre année scolaire et spirituelle, l'amortification, le mot qu'on n'aime pas entendre, et pourtant le mot si nécessaire à la sainteté. Ce genre de démons, dit notre Seigneur, ne se chasse que par le jeûne et la prière. Souvent nous prions, nous prions, nous prions, et nous n'obtenons pas qu'est-ce qu'il manque, la mortification. Et enfin, dernier axe, qui regarde cette fois l'âme dans son ensemble, et auquel concourent les trois axes précédents, c'est-à-dire la nourriture que l'on donne à l'intelligence par la lecture, la volonté que l'on affirme dans le bien par les résolutions et le dévouement, la sensibilité et la chair que l'on mortifie pour être tout à l'âme et tout à Dieu, eh bien, dernier axe, la piété, la prière. Voilà, mes bien chers frères, ces quatre axes qui devraient pouvoir vous aider à réaliser une bonne année. une bonne année spirituelle, une année de croissance spirituelle, une année qui n'est pas une stagnation, et d'ailleurs il n'y a pas de stagnation dans la vie spirituelle, où l'on croit, où l'on diminue. Mais on ne reste pas sur place, ça n'existe pas. Alors prenez, au cours de cette messe, et au cours de cette première messe de l'année, prenez quelques résolutions pour cette année, prenez déjà le désir de progresser, prenez le désir d'être plus à Dieu, prenez ou demandez à Dieu qu'il soit toujours plus à vous, et pour cela, eh bien, regardez ce que vous pouvez faire pour votre intelligence, pour votre volonté, pour votre sensibilité, pour votre piété. Et si vous n'avez pas d'ité ou trop peu d'idées, eh bien, n'hésitez pas à demander à votre directeur spirituel, à un prêtre justement, le rôle du prêtre est là pour aider les fidèles par les conseils, les bons conseils ou les bonnes astuces qu'il peut donner dans la vie spirituelle. Que Notre-Dame, elle qui a été si pure en toutes choses, si parfaite en tout, mais parce qu'elle était toujours tout en Dieu, comme dit l'évangéliste, parce qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur, eh bien, que Notre-Dame, que nous allons fêter tout au long du mois d'octobre, soit pour vous un modèle et une aide précieuse, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.